Bientôt l'état de catastrophe naturelle dans les zones inondées du Grand Sud-Ouest. C'est ce qu'a promis le Premier ministre français lors d'une visite sur zone ce vendredi. Après des inondations d'une ampleur inédite, depuis 40 ans, elle n'a des crues continues, sauf sur la Charente qui reste avec la Charente maritime et les Landes en vigilance orange. En Allemagne, le plus grand camp de sans-abri de Berlin a été évacué ce samedi à l'approche d'une tempête de neige, alors qu'un temps glacial frappe déjà la capitale allemande. Entre 40 et 50 tentes ont été évacuées. Nous avons réussi aujourd'hui à trouver un abri qui est vide. Nous allons pouvoir accueillir ces gens maintenant, en veillant à ce qu'ils ne se mélangent pas avec d'autres personnes à cause bien sûr de la pandémie. Au moins, ils vont pouvoir passer le week-end dans un abri chaud. A Berlin, on prévoit ce dimanche une température jusqu'à moins 8 degrés et encore plus froid la nuit. Dans le centre et le nord de l'Allemagne, des chutes entre 40 et 50 centimètres de neige sont attendues.